On se retrouve aujourd'hui pour une petite game en ranquette master, on est actuellement master à 59 points On tombe contre le frérot d'EFG comme vous pouvez voir juste là avec sa Nidali top Je suis sur un pic sur lequel j'ai vraiment l'habitude de jouer en gros Donc une petite Irelia des familles, actuellement 33% de win, 11 victoires pour 22 défaites Mais il faut bien traîner des champions, vous m'avez tanné à jouer d'autres champions du coup Je joue d'autres champions et on va voir ce que ça va donner Donc Nidali en plus de ça c'est quand même un bon laner, on est d'accord Irelia est normalement meilleur que Nidali Mais il va falloir que je ne fasse pas d'erreur sinon ça risque d'être assez la merde Oh oui quand même, il fait mal Oh oui ça fait quand même quelques dégâts, elle a perdu 230 PV quasiment Ce qui n'est absolument pas horrible, donc ça met la trinquette ici Il faut faire attention, il doit y avoir quelqu'un là Est-ce qu'on peut y aller là ? Ils ne peuvent pas contre celle vu qu'elle est assez loin derrière Au niveau 1 contre Nidali je pense que ce n'est pas nécessaire de prendre le E Je ne pense pas que ce soit fou Donc on va voir, je vais changer un petit peu de tapis de souris moi déjà Ok, déjà ça va être pas mal, ce sera déjà un petit peu mieux Ok, voilà, un petit peu mieux pour moi là Je vais retirer celui qui est en dessous Donc ok, on balance ça Pourquoi il y a une veste par terre, what the fuck ? Donc il va falloir que je me dirige un petit peu au niveau de cette top lane Et donc du côté de notre équipe nous avons donc une Tristana et un Blitzcrank en duo bot lane Nous avons un Lee Sin dans la jungle Une Katarina sur la mid lane En face ils ont Alistar Korki bot lane, vraiment ça peut snowball de belle manière Après ils ont quand même DFG sur Sanidali Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais ça ? Je ne sais pas trop pourquoi je fais ça mais au final on aura 4 potions, c'est tranquille Ils vont partir sur les golems du côté bot, le Lee Sin en jungle Et donc on va voir ce que ça va donner En face ils ont quand même un champion assez fort Enfin une championne du coup vu que c'est une femelle le champion Donc Rek'Sai qui est honnêtement un des plus forts des champions actuellement Il fait beaucoup de dégâts, beaucoup de contrôle, beaucoup de mobilité aussi avec ses tunnels Ça peut faire vraiment la différence et donc on va voir en tout cas comment ça va se passer Donc let's go Let's go, let's go, il est parti sur un autre Doran Il a raison je pense de partir sur un autre Doran Contre moi qui est parti sur beaucoup de sustain Donc il va essayer de prendre de longs trades Donc ok Bon j'ai raté le creep très bien Ça commence déjà pas mal hein Le premier creep de rater, je vais le laisser push Je vais le laisser push pour le début Donc ok, ça devrait se passer Ok le Feralce Ball qui a été pris au niveau de la mille lane Le gang de la part du Lee Sin Donc ok, il m'a mis une auto-attaque J'ai déjà raté 2 creep Bon j'ai déjà raté 2 creep Je vais le laisser push Vu que s'il met une auto-attaque, sa lane va push Il va pas voir celui-ci Il a mis une auto-attaque de trop là Ça va J'ai 66 d'AD Ce qui n'est pas horrible Donc là il a voulu trade Il était level 2, il a eu raison Voilà, moi j'attends un petit peu J'ai un petit peu attendu Il a pas pris spécialement les bons trades là Ça va Moi j'ai pas pris les bons creeps quoi Genre là pour le coup J'ai quelques potions aussi Donc ça passe pour moi Je suis pas encore level 3 Donc je ne peux pas trop aller le chercher Je vais laisser push comme ça Il sera un petit peu à découvert pour les ganks là Il va devoir mettre un petit peu la vision avec ses traps et tout Donc ça, ça va être assez cool pour moi Voilà On ferme tranquille pour le moment On est à 10 creeps Il est à 12 Mais vu le nombre de creeps qu'il y a au top Ça passe pour moi là Vu le nombre de creeps qui sont en train d'arriver Ça va, on va prendre ça On prend directement les 3 spells Je vais essayer de push un peu Même une auto-attaque Il ne va pas prendre l'agro des sbires de toute façon Ça va Ça va, ça va Il a sauté sur les sbires pour reset Ok, ça va, on évite On va essayer de farm pour l'instant Ça devrait bien se passer Le début de toute façon avec une Irelia Ça va Irelia en plus de ça pour farm C'est pas dégueu Ok, on va prendre le Ouais, je pense qu'il a vu Je pense qu'il a vu le petit Lee Sin là Il l'a vu, il l'a vu Il va reculer un instant J'ai 18 creeps contre 16 pour l'instant Donc ça va On lui met quand même un bon trade là Donc là Il faut faire attention Il peut se retourner très très vite Qu'est-ce qu'il fait On a pris le kill là-dessus Le Lee Sin qui a fait le bon gank On a flash in On a été assez Assez all-in là-dessus Mais c'est passé Donc ça va On va essayer de push là Il y a eu un kill qui a été pris aussi Au niveau de De leur bot lane je crois Non, c'est la mid lane La mid lane, il y a eu un kill là Donc je vais essayer de push Il va revenir avec sa TP Il faudrait que je la push assez rapidement Sa lane pour éviter qu'il freeze Le problème c'est que Irelia pour push Ce n'est pas fou Oh putain Vraiment pas ouf là Ok Là, ça devrait le faire C'est bon On va push Les Iberes vont arriver sous tour Il n'aura pas le temps de les freeze Et du coup C'est parfait pour moi Donc ça se passe bien J'ai eu Lee Sin Qui a fait le bon gank là Donc je vais partir sur une brillance Maintenant Et là Là il va commencer à galérer Un petit peu plus Ce genre que bon La brillance sur une Irelia Ça lui permet de faire Beaucoup plus de plays Donc ça c'est vraiment Pas dégueu du tout Donc A-100 quand même Sur la bot lane là Ça peut être assez chaud La Katarina qui a un petit level d'écart Par rapport à cette Syndra Elle ne s'est pas mis très très bien Elle a perdu en 1v1 son kill Finalement Donc vu que le jungle N'a pas d'assist Ça fait pour l'instant du 2 points Ça va Ça va ça va J'ai pas vu Non je vois pas les messages en hall peut-être Attends 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 Ah j'ai pas les messages en hall J'ai pas les messages en hall C'est pour ça que je voyais pas son message Je voyais sur le chat Qui me dit T'as mute Non pas du tout C'est juste que j'ai pas J'ai pas mis ça Donc je vais laisser push Vu que là l'halein est en train de push Faut que je fasse gaffe J'ai plus mon flash là Donc je vais essayer de jouer De manière un petit peu Plus safe On va sauter là dessus Je peux pas trop me mettre Sa spire là Donc il a 33 creep Mais vu que moi Je vais juste Prendre les creeps là bas Ça devrait aller On devrait être à peu près Au même point Donc attention quand même Voilà Il a vu Il a vu Il a vu Je vais laisser push Je vais laisser push un peu Je vais juste attendre Le bon moment Pour lui sauter dessus Donc Ça devrait le faire Il va passer level 6 C'est normal Il a un petit level d'avance Sachant qu'il a utilisé sa TP Il a pas perdu trop de creeps Donc là C'est bon On évite directement Le petit qui se pèle Par contre là La Katarina Qui se fait avoir Alors qu'on avait la vision Sur le Rek'Sai C'est assez C'est assez dommage Je pensais pas Pour le mettre aussi cher Ok Ça prend un peu de farm Ok Par contre là Il faut décaler Qu'est-ce qu'il fout Ça touche pas ça Il devrait pouvoir s'en sortir Ça va J'aurais dû push la lane là Du coup Au lieu de faire ça C'était normal Qu'il essaye de décaler Sachant qu'il avait push la lane Donc là Il va falloir que je l'attende Un petit peu pour les 1v1 là Ça lane t'es en train de push encore C'est assez chelou quand même La Katarina qui s'est fait avoir Ils ont pris un kill quand même J'ai pas trop vu Ils ont tué qui J'ai pas trop vu C'est la bot lane qui a pris un kill Ah putain Je suis assez dégueu par contre Au niveau du farm Je suis assez dégueu C'est pas trop grave J'essaie de mettre mon kill spell level 2 Pour essayer de clean les sbias à distance Et ensuite essayer de faire des places Oh putain C'est dégueu ça va Ok donc ça va Pour l'instant honnêtement Je m'en sors assez bien J'ai pas encore mon flash Mais bon Ça ne saurait tarder Bon si il me saute dessus C'est très bien qu'il ne peut pas prendre l'agression Donc il ne le fait pas C'est logique Alors là je rate tous les clips C'est horrible par contre Au niveau du farm là Je suis plutôt dégueu J'essaie de mettre une trinket là Pour me prévenir un petit peu du gank Du Rek'Sai Est-ce que je peux décaler là ? Y'a Noir de là-bas Y'a Noir d'ici je pense Donc j'essaie d'arriver par là C'est arrivé par là très très rapidement Oh putain mec Il s'est fait def Il s'est fait vraiment def là Oh il s'en doutait Bon elle a plus de flash C'est déjà pas mal Elle a réussi à un slow Dommage dommage J'ai tenté un petit move là J'ai tenté un petit décal Ça a forcé le flash Mais là c'était assez chaud Oh la trisna qui se fait un petit peu avoir Par le Rek'Sai Je vais aller au top avec ma TP Et là ce sera déjà Beaucoup mieux Je vais être assez bien Je vais prendre deux wards Changer de trinket Pour passer sur une rouge Essayer de faire un petit peu La différence après Donc là le Lucine tient la lane Donc j'ai pas besoin de TP Au niveau de la top lane Par contre au niveau de la bot lane Le gank du Rek'Sai Là fait vraiment la différence No flash Syndra Donc au moins je préviens No flash Syndra Genre vu que bon Il faut mettre un petit peu le truc Par contre j'ai pas le temps Je suis au timestamp Donc ça c'est pas mal Le petit timestamp qui nous met bien Le timestamp nous met assez bien Donc là j'y vais Je push Je push au top Et donc Est-ce que Ça va Ça va ça va Je suis assez bien Dommage dans le cas Que j'ai pas réussi à tuer cette Syndra Il est chaud Oh il est vraiment énervé Ok il est mort Il est mort Il est mort L'Ulysine va juste le défoncer C'est bon Laisse le kill Oh non Le red buff qui a pris le kill Je pense Donc dommage Dommage Ah c'est bien Ouais je pense qu'on va le laisser là On va devoir le laisser On va devoir le laisser je pense C'est assez chaud Oh non ça va ça va Ils ont réussi à bien le contest Pas dégueu ça Pas dégueu du tout Ils ont réussi à prendre un kill en plus De toute façon C'est soit il va top Et du coup On force le drake Donc Force drake En tout cas tipeee Comment je préviens Oh là C'est chaud là C'est bien pris Oh dommage Dommage On peut plus forcer le drake là maintenant Oh tu sais que je suis pas mort là Oh lol Il a def Il peut pas là Il peut pas il peut pas Il a plus de mana Dommage En tout cas le 3v3 C'est très très mal passé là Je voulais jouer de manière assez agressive Ça a forcé un petit peu Des trucs Genre finalement Le Rek'Sai qui est venu au bon moment Je me suis fait repousser sous tour J'ai pris beaucoup beaucoup de dégâts Je pensais pas prendre aussi cher Du côté De De ce Rek'Sai là Qui m'a mis Qui m'a mis quand même ma sauce là Pour le coup J'ai pris très très cher J'ai pas eu l'assist sur DFG aussi J'ai pas eu l'assist sur DFG aussi Tout à l'heure Ça m'a pas mis Pas mis dingue Le Lysine joue très très bien par contre Le Lysine joue vraiment très très bien Ah oui Il me rendait l'air Ok il peut pas faire grand chose par contre C'est très bien C'est un corki Même s'il est un petit peu Oum Ça risque d'être chaud Moi je suis pas mort Mais j'ai même pas récupéré l'assist Sur le Rek'Sai là Vu que je n'avais plus d'ulti et tout C'est un petit peu la merde là Ok attention Attention à lui là Il est en train de décaler le frérot Est-ce qu'il va essayer de siège ? Ouais ça risque d'être chaud là Ça risque d'être chaud Il va essayer de décaler Moi je vais essayer de push du coup Au niveau de la top lane Assez rapidement Donc là il va forcer le Drake je pense Ils vont forcer le Drake Ça serait plus ou moins logique Et moi je vais devoir push au top Tout simplement Par contre moi au niveau de farm Assez dégueu hein Assez dégueu le farm là Ok je décale l'instant Je décale l'instant Là ils peuvent pas trop le forcer Parce que là dans tous les cas Je serai présent Donc ça va Honnêtement ça va Ça va Je vais passer le 29 soon Là il va falloir reculer très très vite Voilà Il va falloir reculer Je vais être présent Je vais essayer de push l'aller Ok ça va C'est chaud J'ai pas de dégâts quoi C'est horrible J'ai vraiment pas de dégâts C'est vraiment Insane Mal Non il peut pas go Il peut pas go Ah dommage Ça va tenter de mettre le petit grab Ils ont pas de ward encore On va essayer de prendre le Jean-Michel Ok Tente pas de mettre des spires Il a plus trop de mana après C'est quand même assez chaud Oh putain Il a touché celle Celle-ci Voilà on remet ça Ils peuvent pas trop l'enlever Dans tous les cas il va falloir chercher Cette Nidali Pourquoi je peux pas le taper What J'ai pas un bug là What the fuck J'ai pas pu lui mettre une seule auto-attaque Là du coup On va aller chercher le Drake Ça devrait le faire Non non reculer Je pense qu'on peut chercher le Drake Sans trop de difficulté Si c'est moi qui tente Ça devrait le faire Non on peut pas On peut pas trop Non On va pas de fait Pas dégueu du tout là Du coup là On peut faire le Drake Sans trop de difficulté Là ça devrait être Là du coup Ça devrait être validé Pour le Drake Donc là Très très bien jeu de la part de mon équipe Qui a fait le taf J'ai réussi à récupérer quelques assists Là sur ces moves Assez bon Assez bon là On va essayer de décaler au mid On va essayer de prendre un petit peu d'XP Dans tous les cas La Simso dessus Je pourrais le stun Donc c'est pour ça que j'y vais Quand même de manière un petit peu Un petit peu all-in Mais bon On s'embranche On y va en push Oula Là faut que je fasse attention quand même Au burst de cette Syndra Parce qu'elle a quoi ? Elle a quand même déjà son Morello Et là les dégâts Peuvent être réels Donc je vais aller au top Il va prendre ma tour Assez rapidement Il est parti sur un stuff Assez étrange Il est parti sur Le protège-broil du savant Très très vite Une larme de la déesse Il est pas parti sur un Morello Comme on aurait pu S'y attendre Donc assez Assez choule Ça part quand même Mais bon Pourquoi pas C'est un build C'est un build comme un autre Moi je suis pas fan Mais bon après Après il y a des stratégies Qui me sont encore Inconnues Sur ce jeu vidéal Donc bon Ça va Ça va Voilà On va punchline Oh merde J'ai mis un troisième point Dans le Q-spel Non A partir du moment Vous avez deux points Dans le Q-spel Ça sert plus à rien Donc essayez de me mettre Plutôt un point Dans le E Et essayez de De faire snowball là-dessus Il manque encore un petit peu De goal pour acheter à trinité Oh j'ai envie de grid Les goals là-dessus Putain J'ai envie de grid Une wave C'est la merde Le grid est réel Ça doit être ici Pas de trap non plus On va me toucher avec la spire Par contre Il faut que je fasse attention Parce que ça peut arriver Très très vite sur moi aussi Ok Donc là je vais reculer A partir de là Je peux acheter enfin Ma trinité Donc là ce sera Assez bon Qui a été tué La Syndra a été tuée Il y a eu un petit gang Counter gang Mais ça s'est mieux passé Pour nous Que pour eux Donc là c'est bon La trinité Dans tous les cas J'ai ma TP Si jamais il faut que je revienne Donc là c'est bon On y va On va revenir avec la TP top Limite On va revenir avec la TP top Et on va essayer de mettre Vraiment une énorme pression Au niveau de cette top lane Pour essayer de le mettre Vraiment très très mal Donc là Ça devrait le faire On peut l'agresser un peu Oh j'ai plus mon Q-Spell Par contre j'ai Tchult Ah non c'est normal J'ai les Q-Spell lui Donc là Ça devrait être bon Oh bien joué Bien joué Bien joué Il match avec sa spire Et vu que je régène Avec mon champion De mort Voilà On se cache un petit peu D'arrière le sbire Ça se passe Faut que je fasse attention quand même Ouais le Rex allait au bot Ok le Rex allait au bot Donc ça va Je vais prendre un petit peu de sustain Je peux pas trop le tuer là Sous la tour C'est quand même assez chaud D'aller le chercher sous la tour là Donc j'ai essayé de me mettre un petit peu J'ai essayé de mettre un petit peu des trucs Après DMG me tient bien Mais il faut savoir Avec MyRey là je peux la merde Par contre là il a présenté de la merde Oh il est resté alors qu'il a vu Le Lissine se prendre le trap Pas fou du tout Pas fou du tout Pas fou du tout Pourquoi reculer Genre ça va là on est bien Genre le Lissine aurait peut-être dû reculer Mais moi ça va Je pense que ça va Par contre le Lissine Le Lissine est vraiment très très bon Il n'a rien à dire Le Lissine est vraiment très très bon Donc on va essayer de continuer Le push Sans trop de problème Voilà On tape on tape Là on va avoir les bots bientôt On va peut-être devoir décaler On va essayer de mettre une triquette avant J'ai pas encore 20 tp là Ah oui d'accord C'est chaud C'est chaud Bot il rigole pas Par contre il y a eu du flash in je crois Il n'est pas mort Ah oui d'accord Il n'est pas mort Oh il n'est pas mort Oh il n'est pas mort Oh ça joue tellement pas grand chose Dommage Là il va y avoir un bump Il y a eu le bump là Du coup il a été croqué un peu Bon là j'ai tardé un petit peu Je sais pas ce que je fais là Je ne regardais pas trop Je suis parti sur ça Je vais partir sur quelques ward ensuite Donc toujours prendre un petit peu de vision Pour essayer de snowball au maximum Donc le Lissine honnêtement C'est juste un god Pour le moment là Le Lissine est vraiment très très chaud Par contre là La petite décale de la katana Qui nous met bien Il n'y a pas eu le kill sur le corki Le Reksa est tout de même tombé Donc ça fait du 2 pour 2 On a pris un Drake Le prochain Drake est dans 1 minute 40 Pile poil le temps de mon TP Donc 1 minute 40 Après pour mon TP aussi Donc c'est exactement le même timing Donc c'est très très bon Je peux l'agresser maintenant Je peux l'agresser Je suis parti sur des tabis Parce que En gros Hyrelia Bah en fait c'est débile Donc je n'ai pas trop regardé En fait My bad Donc là on prend un petit kill Donc là il ne pouvait pas faire grand chose J'ai réussi Alston Dès le moment où j'ai réussi Alston C'était terminé Donc là on y va On continue On essaye de snowball un petit peu Au maximum Donc là c'est bon Non Donc none of you Alors la digne Non Je ne lag pas Donc après c'est vrai que Hyrelia C'est quand même un bon champion Je n'ai pas compris pourquoi J'ai un mauvais ratio avec Parce que après Je ne suis pas fou Je ne suis vraiment pas fou avec Hyrelia Donc ça peut se comprendre Mais là pour le coup Il est resté un poil trop près J'ai profité de la vitesse de déplacement Sachant que j'avais des bottres en deux Donc Donc ça allait Par contre Assez débile Assez débile pour le coup Le fait de partir sur un Sur un tabi Contre sur l'heure de composition C'était certainement Une des choses les plus bêtes Que j'ai jamais fait Donc Pas ouf Après est-ce que tu vas te mouer en lente Cette année J'adorerais y aller Mais après est-ce que je vais pouvoir ou pas Ça va être une autre question Donc On verra ça Peut-être que j'irai à celui en Belgique Cette année Je vais voir Donc J'essaierai d'y aller Néanmoins Il ne confirme rien Car pour le moment C'est encore trop tôt pour se prononcer Donc est-ce qu'on peut prendre une tour de plus là Il retourne au top Il va falloir que je retourne au top là Il va falloir que je retourne au top Et là ce sera bon Donc là On va essayer de push Ok Ok c'est bon On va essayer de push J'ai mon TP Got TP Will handle Top Donc là c'est bon de façon Envers maintenant Je ne pense pas que je puisse Perdre actuellement On va la voir Elle est tellement bien On a pris le raid en plus de ça Pas dégueu Je vais prendre un petit peu de farm Il va falloir décaler Si jamais il faut faire le drake Je décalerai sur le drake Donc là On va enlever cette ward On va partir sur une petite Beotarka Là par contre attention Elle va mourir normalement Donc il saut les coups de cette Syndra La Syndra joue bien honnêtement Par contre c'est Enfin C'est même pas la Syndra qui l'a eu en fait C'est le C'est le Le Alistar qui l'a tué Donc ça va Ok Ennemi double kill Ça ne me met pas bien ça J'ai réussi à chercher le Rek'Sai aussi Ça va Ça va C'est pas le jungler L'Ulsin qui fait le taf L'Ulsin qui fait vraiment vraiment le taf Est-ce qu'on peut en faire Le petit coup spell Je n'ai plus trop de mana par contre Ça risque d'être chaud Je vais partir sur de la résistance magique maintenant Donc une fois que j'ai assez de résistance magique Là je peux décaler Là on est bien Got Got TP Je leur dis si jamais Ils ont besoin d'être informés J'ai ma TP Je vais partir sur la résistance magique Très très important avec Kairila Je vais partir sur ça Donc là Un petit visage spirituel Qui pourrait me mettre assez bien Donc un petit peu plus de PV Un petit peu de résistance magique Un petit peu de régène aussi Grâce au Styliten Donc là C'est pas mal C'est pas mal J'avoue on l'a vu Mon miss au raid sur le début de fight Oui 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 c'est vrai C'est vrai Ça arrive que je miss Certains spells par moment Mais bon C'est pas grave On va dire qu'on s'en sort bien Pour le moment On s'en sort bien Pour le moment Donc 300 tips Un bravo à LRB Pour son professionnalisme Et qu'il reste fort devant ce chat Allez bisous Merci à toi en tout cas Ça fait plaisir Ça fait vraiment vraiment plaisir Donc j'essaye de faire Un effort pour que Pour qu'on arrête de parler Un petit peu des événements Qui sont passés On s'en branle En fait là On est parti sur un stream De type posé On regarde des petites enquêtes De lol Et ça s'arrête là Ça s'arrête là On est bien J'ai ma TP là J'ai ma TP C'est mort J'ai ma TP C'est mort Non c'est pas un mot que tu vois Je vais quand même savoir On va pas se réveiller très très vite Bon je trouve que ça se gaffe là Ça se gaffe un petit peu des gars Ils peuvent peut-être Ils peuvent être mit sur ma bouche C'est bon On est bien Le petit ice qui nous a fait plaisir là Qui nous a mis mash Donc là On va prendre le deuxième Drake Ça devrait être pas dégueu Donc là On y va On y va Voilà On a du coup Notre deuxième Drake On va pouvoir push un petit peu plus J'ai fait un bon TP là pour le coup Donc la TP qui nous a fait plaisir L'arrêt trinket Qui nous permet aussi D'enlever cette petite ward Et ensuite On y va On push Et on push Et on push Et on push Donc là On y va Donc oui On s'en branle C'est vrai Genre les événements qui sont passés On s'en carre quoi les gars Genre à partir de là C'est tranquille Donc il y a bien En nocturne ça se termine quand ? Je ne sais pas quand est-ce que ça se terminera Pour l'instant C'est encore C'est définitif pour le moment Enfin C'est définitif Dire c'est définitif pour le moment C'est très bizarre quand même Donc ça se dit pas surtout Donc pour l'instant C'est validé C'est deux nocturnes par semaine Donc c'est à dire Le jeudi vendredi en nocturne Donc si jamais vous avez envie de check et tout Bah n'hésitez pas Voilà Venez Venez nous voir On se fait plaisir ici On est là On est tranquille Donc là Je vais pouvoir back Je vais peut-être pas back ici Je vais peut-être pas back ici là Oh là D'accord Donc là On va push C'est bon On push Ils peuvent pas faire grand chose Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas Enfin DG c'est très bien qu'ils ne peuvent pas défendre Là tout seul V3 Sinon il se fait dive Et c'est terminé pour lui Du coup On prend la tour Et on recule On peut faire des objectifs gratuits là C'est assez intéressant De prendre ce genre d'objectif Car bon Quelques gold de prix Un petit peu plus de vision sur la map C'est pas dégueu du tout Là au niveau de la botline Ça push En plus ça grâce aux sbires Il y avait un slow push Il savait pas trop quoi faire Allez top Allez me botte Et finalement Ils ont rien fait Donc tant mieux pour nous Je vais partir sur un petit peu de pv Je vais partir sur un petit peu de pv Donc là Ça va On est assez bien On est assez bien On continue le push On est à 5-0-5 On fait une bonne game On a pas été dingue en lane etc Mais on a fait ce qu'on devait faire On a tenté des décales Ça s'est pas passé par contre Sur la mid lane Sur la Syndra On a forcé le flash Donc C'est pas horrible C'est pas horrible du tout Pour le moment Ce qu'on est en train de faire Ce qu'on est en train de réaliser On a bien profité GG well played GG well played C'était une bonne game en tout cas Donc on a été solide sur notre Irelia Contrairement à d'habitude Irelia d'en ran C'est pas du tout le champion Sur lequel je fais des bonnes games Mais là On a fait le KDA parfait Les potes On est mort 0x5-0-5 On a fait quelques plays Et tout sur le drag Sur le bot On est rentré dans le tas On est ressorti On rentre dans le tas On ressort On fait un petit plus 14 en master 73 points les frérots On est super bien Donc sur ce les potes Si vous avez regardé cette game Sur Youtube Je vous invite à mettre Un maximum de pouces vert De commentaires Et à vous abonner sur la chaîne Vous pouvez aussi Bien entendu Vous abonner à la chaîne De DFG En cliquant sur la notation Qui sera tout en haut à droite De l'écran Donc le frérot Désolé t'as voulu aller top Il y a le jungler qui est venu A partir de là Le snowball a été mis en place Donc c'était quand même Une bonne game J'espère que vous l'avez apprécié Si vous étiez sur Youtube Ou sur le live Pour tous ceux qui étaient sur le live On se retrouve ici Quelques instants Je mets juste une courte page De publicité Et on se retrouvera Pour une autre game Juste après Donc des gros bisous Et à tout de suite